Les élèves de 5e L Vous avez 3 enfants, on se rappelle quand même, vous les avez vus et entendus pour la dernière fois, en février de l'île. Depuis février de l'île, ils s'attendent, nous s'attendons. Donc évidemment, on a continué un travail de masque et de chanter, on n'a pas créé à chanter avec masque. Je te rassure, c'est ça, on l'a créé. Maintenant, on attend avec impatience, on doit vraiment pouvoir chanter à nouveau sans masque. Alors, pour soumeler un petit peu ce côté masqué, on a choisi le groupe, qui est un petit peu notre couleur, qui s'harmonisait avec le noir, de l'aliment en général. Il y a des élèves. Voilà. Alors, on va vous proposer quelques pièces. Ce sera pour une heure. C'est juste pour vous donner l'enquête. C'est juste pour vous donner l'enquête, en fait. On propose quelques petites émites. Et on va commencer, selon celle-là, par une pièce de Benjamin Boulter. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Voilà, au début des années 1930, Benjamin Luther, qui est encore un jeune, s'intéresse déjà beaucoup aux répertoires pour des bonnes enfants, et l'équipe qui s'appelle les Traoré-Arte-Fousse, qui sont finalement des petites récréations du Grand-Bretien en musique. Et ce réveil se termine par une pièce un petit peu singulière, puisque c'est une mélodie ancienne qui raconte l'histoire du Paul Abraham Brown. Voilà, il lui a eu des choses. Et en même temps, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une mélodie très simple, que vous allez d'abord entendre à l'unisson, puis en canon à deux. Puis en canon à quatre fois. Puis un groupe qui va faire cette mélodie deux fois plus lentement que l'autre groupe, et du coup, on attend de faire une mélodie deux fois. Et enfin, on termina, on reviendra le texte. Et tout ça, c'est sur un piano magnifique de Benjamin Luther. Et tout ça, c'est sur un piano magnifique de Benjamin Luther. Et tout ça, c'est sur un piano magnifique de Benjamin Luther. Et tout ça, c'est sur un piano magnifique de Benjamin Luther. La 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 C'est parti. 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 En mai dernier, nous aurions dû présenter l'atelier du Nouveau Monde de Julien Joubert. Alors, le Nouveau Monde, il faut bien comprendre que c'était en fait cette espèce de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, avec à la fois l'héritage du Moyen Âge, ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il y avait de moins meilleur, et puis aussi toute cette ouverture du Nouveau Monde de la Renaissance est un ancien de l'intriguerie, de la perspective en fin de vue. Il y avait plein d'autres choses. Christophe Poulon qui découvre la vie du Nouveau Monde et bien d'autres choses. Et nous arrivons du Moyen Âge avec, dans la mémoire, quelque chose qui a beaucoup frappé tous les hommes et les femmes du Moyen Âge, la pèse. Alors, il y a, ce n'est pas sans résonance à la raison de Corona, évidemment, même si on n'est plus dans les mêmes sphères de l'affaire. En tout cas, il se trouve que dans cette pièce de Julien Joubert, l'ouverture commençait par la pèse. Et du coup, ce soir, nos cinq ans vont vous présenter cette pèse avec sa réalité, tout, puis aussi l'incompréhension de ceux qui la vivent. Et puis, on n'oublie pas quand même, ce sera un diplôme de la vague, qu'est-ce qu'il y avait de la pèse qui se sont menées. ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.